Je vais m'exprimer pour l'union locale CGT d'Omena. Aujourd'hui, l'UL prend la parole pour relayer celle de nos frères et sœurs syndicalistes de Palestine qui dès le 15 octobre ont soutenu l'offensive du secte et ont lancé un appel et une campagne unitaire de l'ensemble des syndicats palestiniens Stop Arming Israël. Cette campagne appelle les syndicats du secteur de l'armement a refusé de fabriquer des armes destinées à Israël et à faire pression sur les gouvernements pour qu'ils cessent tout commerce militaire avec Israël et dans le cas des Etats-Unis, qu'ils cessent de le financer. Rappelons-le, le peuple d'Afrique du Sud a vaincu l'apartheid. Le glorieux peuple algérien a vaincu le colonialisme français. Le peuple vietnamien a lui aussi vaincu le colonialisme français. Le peuple ukrainien lutte et résiste face à l'abattention russe. Le peuple palestinien en lutte depuis 80 ans vaincra lui aussi. Vive l'unité mondiale des travailleurs. Et les luttes anticoloniales, qu'il n'y a rien palestine. C'est le samedi matin. Ils savent que dans beaucoup de villes de France, les gens se réunissent. Ils savent qu'à Paris, à Lyon, à Marseille, il y a des manifestations importantes qui se font. Et vous ne pouvez pas savoir le bien que ça leur fait de ne pas se sentir abandonnés du monde entier. Enfermés ici, tout est rendu impossible. J'ai l'impression que tout ce que font les palestiniens est de la résistance. Oui, aller enseigner est de la résistance. Aller travailler est de la résistance. Élever une famille est de la résistance. Rester ici est de la résistance. Je parlais de palestiniens. Sortir et parler est de la résistance. Tout est de la résistance. Il y a un certain nombre d'organisations, d'associations israéliennes, juives, qui sont contre l'occupation, contre l'embargo sur Gaza, contre la colonisation. La résistance armée palestinienne, qui se retrouve pour dire qu'il n'y a pas de solution militaire, il n'y a qu'une solution politique. Alors, ne me demande pas d'agiter un drapeau aujourd'hui, à moins que ce ne soit le drapeau de la paix. Ne me demande pas de chanter un hymne, à moins que ce ne soit un chant de paix. Ne me demande pas de prendre parti, à moins que ce ne soit du côté de la paix. Rabin Edwin Keller, le 17 octobre 2023. Tous les mardis, cercle de silence au Vence, mardi 18h30, place au Nier. Cercle de silence avec lecture de texte, élogie et cinq minutes de silence. Merci. Donc, mercredi, à 17h45, au port de service, à Orbena. Donc, vous êtes tous et toutes invités à cette réunion, qui est une réunion de bilan, un petit peu de ce qu'on a fait jusqu'à présent. Et puis, tous les mordes à cette réunion, et puis de la perspective et de ce qu'on a fait jusqu'à présent. Venez des attaques aveugles contre les civils, on dévient un caractère civil, est une violation du droit humanitaire international. De plus, les forces israéliennes n'émettent pas d'avertissement efficace avant le début des raids. Trois des attaques ont eu lieu pendant la nuit, à l'heure où la population d'en est. Les images poignantes nous parviennent tous les jours, mais nous avons choisi de fermer les yeux. Et que c'est triste, mais c'est la tristesse du constat glaçant et amer. L'humanité perd sa grandeur et sa bravoure. Arrêtons ça. Donc, continuons à faire entendre encore plus fort notre voix. Ne lâchons absolument rien. Chacun avec ses propres petits moyens. Nous ne serons pas spectateurs d'un génocide en cours. Libre Palestine. Merci. 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 Merci.